Notre invité de ce jour, Laurent Oberton, merci d'être là et bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes essayiste, spécialiste des questions de sécurité, auteur d'ouvrages de référence, notamment La France Orange Mécanique ou encore Guérilla. Nous allons prendre le temps aujourd'hui pour évoquer la situation. Et puis aussi cette question, sommes-nous condamnés à subir ces attaques terroristes avec toujours les mêmes mots utilisés par nos gouvernants ? Pour vous interroger, je suis entouré de mes camarades. Nicolas Barré-Les Échos, bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. L'assaillant est donc fiché S pour islamisme, déjà connu des services de renseignement, déjà condamné à plusieurs années de prison. Il est sorti de prison après une condamnation pour projet terroriste en 2016. Gérald Darmanin a indiqué qu'il était suivi comme quelqu'un ayant des troubles psychiatriques lourds. L'individu a dit qu'il ne supportait pas que des musulmans soient ciblés dans le monde, en Afghanistan et puis au Proche-Orient. Il a crié à la Ouagbar à plusieurs reprises, là encore selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Laurent Bertone, ce matin, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, qui découvrent, en tous les cas, ont plus d'informations sur ce qui s'est passé hier, c'est le choc et la sidération. Mais malheureusement, est-ce vraiment une surprise ? Non, pour quiconque qui est habitué à se documenter un petit peu sur l'actualité, la sombre actualité, ce qu'on appelle les faits divers, c'est tout sauf une surprise. Encore une fois, je constate que le renseignement a fait très bien son travail, c'est-à-dire on sait qui il est, on sait ce qu'il a fait, on sait qu'il est fou, on sait qu'il est dangereux, on sait qu'il est dans la rue, et voilà. Voilà, et il y en a comme ça des dizaines, ça fait quand même pas mal d'années que ça dure, et la seule question qu'on se pose, c'est sur qui ça va tomber ? Là, c'est un touriste au pied de la tour Eiffel, demain, ce sera quelqu'un d'autre, et on doit, ce qu'on nous a dit, le gouvernement nous a dit ça il y a quelques années, on doit être vigilant, on doit faire avec, parce que malheureusement, on nous explique qu'il n'y a plus de lits en psychiatrie, qu'il n'y a plus de place en prison, on ne peut pas les mettre dans des avions, parce qu'il y a la Cour urbaine, le droit de l'homme, et finalement, l'état de droit, c'est le devoir de subir ça. Et moi, je ne me résigne pas, j'ai écrit un livre là-dessus, il y a plus de dix ans déjà, pour le dire, pour le dénoncer, mais je constate que malgré des réactions médiatiques plus importantes qu'à l'époque, malgré des discours politiques plus fermes qu'à l'époque, aucune mesure sérieuse n'est prise pour mettre fin à ce phénomène. On va essayer, évidemment, tout au long de cette émission, de comprendre pourquoi, alors que la population, la majorité des Français le veulent et même l'exigent, on dirait à vous entendre, Laurent Berton, qu'il y aurait une forme de banalisation. Attention, les Français ne s'habituent absolument pas à ce cortège de barbarie, mais qu'il y aurait une banalisation dans le récit politique et parfois même médiatique, avec son lot de condoléances et de bougies, est-ce qu'on est en train de s'habituer à l'horreur ? Je pense qu'on tente d'y habituer les Français, faute de mieux. On leur explique que de toute façon, ça peut arriver, donc soyez vigilants. Et nous-mêmes, on a tendance à le faire, on a modifié notre comportement en France. Les filles ne s'habillent plus de la manière dont elles voudraient, elles font attention là où elles se promènent. Quand on va à un bal de village, quand on va à un marché de Noël, on a toujours en tête l'idée que les choses peuvent mal tourner et que ça pourrait tomber sur nous. Donc on s'habitue à vivre dans cette espèce de situation un peu infernale où simplement l'innocence ou l'insouciance n'est plus permise. Alors vous venez de faire le lien entre ce qui s'est passé à Crépaule il y a deux semaines et là un attentat islamiste sous le signe du Al-Awakbar. Est-ce qu'il y a pour vous, ce sont deux phénomènes liés à une même réalité ? Ou d'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler la délinquance intérieure, entre guillemets, aussi agressive soit-elle, et de l'autre côté, les attaques islamistes ? Pour moi, l'ultra-violence, c'est un terrorisme quotidien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de revendication. C'est une cigarette, un regard, je ne sais pas quoi, une bagarre, quel que soit le motif, le résultat est le même. Vous avez des coups de couteau et vous avez des morts. Et ça a assez peu d'importance finalement pour celui qui en est la victime. Parce qu'on avait au début du quinquennat Macron, on avait à peu près 120 faits violents à l'arme blanche chaque jour, d'après les enquêtes de victimation. Le quinquennat Macron étant le pire de l'histoire en matière de violences aux personnes, les chiffres ont dû s'aggraver. Et au bout du compte, on sait aujourd'hui que quantité de jeunes, avec des guillemets, d'un individu non spécifié, de bandes, se promènent avec des couteaux dans leur poche. Et que si vous n'avez pas de chance, ils sont dans leur mauvais jour, vous les croisez. Eh bien, bonne chance. Parce que vous, vous n'avez évidemment pas d'armes. Vous avez votre chaise, votre sac à dos, comme on l'a vu récemment. Et vous faites ce que vous pouvez. Alors, vous avez distingué, encore une fois, vous parlez du point de vue de la victime. La victime, effectivement, que le coup de couteau vienne d'un islamiste ou d'un non-islamiste. C'est une chose. Mais du point de vue de l'analyse, du diagnostic, est-ce qu'on doit néanmoins distinguer ces deux types de violences, la violence terroriste et ce que vous appelez le terrorisme du quotidien ? Moi, je ne sais pas. J'ai du mal à faire une distinction, parce que pour moi, ça participe un petit peu de la même motivation qui consiste à soumettre l'autochtone par la violence. Qu'il y ait une revendication formulée ou pas, le résultat est le même. Qu'on parle de racisme anti-blanc ou pas, les faits comptent. Et là, pour le coup, encore une fois, on voit des individus qui s'attaquent un peu à n'importe qui au nom d'une idéologie supérieure. Mais personne ne peut être équilibré et faire ça. Évidemment, il y a un énorme problème de troubles psychiatriques en France aussi. Ça, c'est un débat important que j'avais essayé de soulever aussi à l'époque. C'est que la France délivre chaque année des milliers de titres de séjour pour des raisons sanitaires, pour soigner des personnes, dont plusieurs milliers de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Ça veut dire qu'exprès, la France fait venir des individus qui sont instables, potentiellement dangereux, pour les soigner. Sauf qu'il n'y a plus de place dans les lits en psychiatrie. Donc, on les met dehors et on leur donne un traitement. S'ils ne prennent pas leur traitement, voilà comment ça peut finir. Donc, quel que soit le problème initial, en quelque sorte, ce qu'on constate, ce sont les résultats. Pardonnez-moi, dans le récit qui est en effet, c'est-à-dire la mise en avant de l'aspect psychiatrique de l'assaillant, est-ce que c'est une mise en avant ? C'est sans doute réel. Vous venez de dire, Laurent Bertrand, que personne d'équilibré ne peut commettre évidemment de tels actes. Est-ce qu'elle ne risque pas de faire passer au second plan l'aspect idéologique ? Et c'est ce dont nous allons parler, c'est-à-dire comment lutter face à ça ? Malheureusement, à part, encore une fois, renverser complètement cette immigration de quantité, appliquer fermement la loi, puisque ça aussi, c'est l'énorme deuxième part du problème, c'est que la loi en France s'applique durement que si on a des fumigènes et qu'on n'est pas contents, on est très, très loin, très, très loin de rendre aux Français leur pays respirable. Et ce n'est pas en multipliant les policiers, les caméras de vidéosurveillants, le renseignement, les fichesses, etc., qu'on arrivera à quelque chose de prometteur, de probant. Dans le cas de cet individu, il s'était radicalisé, auto-radicalisé ou pas, ça, l'enquête le dira. Il avait commencé à suivre un programme de déradicalisation, manifestement, ça n'a pas marché. Est-ce que ces programmes, on peut leur faire confiance ? Quel est le diagnostic que vous portez sur ce... Non, parce que ce genre d'individu instable et potentiellement dangereux trouve dans l'islam sa structure mentale absolue, c'est-à-dire que ça lui donne une mission, une raison d'être, de vivre et de mourir. Et le stage de déradicalisation fait sourire tout le monde parce que les résultats sont absolument lamentables. L'agent administratif qui va vous expliquer que c'est pas bien, c'est mal de tuer des gens, c'est du délire. C'est un peu comme les cours d'empathie dont on a parlé consécutivement au meurtre de Dominique Bernard récemment. On n'est pas du tout sur le même plan. On a des individus dans leur tête. Sortir un couteau et tuer, c'est quasiment un fait banal. On ne réfléchit pas aux conséquences que ça a. On est un référentiel moral qui est extrêmement éloigné de celui de monsieur Tout-le-Monde. Donc c'est voué à l'échec, ces programmes de déradicalisation. Ça n'a absolument aucun... C'est simplement pour dire qu'on fait quelque chose et qu'en France, quand on a un problème, on met de l'argent sur le problème en se disant qu'on va le résoudre. Comme ça, ça donne l'impression qu'on agit et qu'il se passe des choses. Malheureusement, les résultats sont absolument lamentables. Laurent Bertin, je pense que ceux qui nous regardent et nous écoutent ce matin sont interpellés par les mêmes mots qui sont utilisés, notamment par l'exécutif. On peut comprendre l'utilisation de ces mots. Nous ne laisserons rien passer face au terrorisme. Mais on a dit la même chose après chaque attaque, y compris après celle d'Arras. Vous venez d'évoquer le meurtre de Dominique Bernard. Bernard, à chaque fois, c'est la même question. Je pense qu'on doit la poser. Comment ce genre de profil, quand même, déjà fiché S, et à quoi ça sert finalement d'être fiché S, puisqu'ils interviennent, peut encore frapper ainsi sur notre sol ? Parce que malheureusement, encore une fois, à part faire de la communication, à part dire qu'on se rend sur place, on condamne avec fermeté, on crée un numéro vert, on va mettre en place une sous-commission, des cours d'empathie ou je ne sais pas quoi. Rien de sérieux n'est fait. Donc on est condamné à faire ça, à arriver toujours derrière l'ambulance et à faire de grands discours en disant de ne pas laisser la division nous diviser ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire, surtout, ne critiquons pas le gouvernement, on fait ce qu'on peut. Réagissez avec dignité, ça veut dire prenez sur vous, taisez-vous et ça passera. Mais ce n'est plus possible. Il y a l'opinion, les sondages le démontrent et je trouve que le français est extrêmement patient dans ce à quoi on l'a condamné puisque c'est ça, l'État, par son incapacité à gérer cette insécurité, nous condamne à une situation dramatique. Alors vous parlez d'une faillite relative de l'État mais vous avez d'abord dit les services de renseignement avaient fait leur travail. Donc on savait quel était le profil de... Donc l'État, à certains égards, une branche de l'État fait bien son travail. Quelle est l'étape manquante ? Ça c'est quelque chose de fascinant, c'est qu'en France on a des yeux pour voir. Le renseignement voit les choses depuis des années, il le voit plutôt très bien, il fait de superbes rapports qui sont amenés sur le bureau du ministère de l'Intérieur. Mais que je comprends pour vous, les services de sécurité ont fait leur travail sur ça ? Les services de renseignement font plutôt du bon travail. Malheureusement, les rapports qui finissent sur le bureau du ministère de l'Intérieur sont mis au panier en général puisqu'on se contente de communiquer sur les faits. Ça veut dire qu'on ne veut pas essayer de les empêcher, on imagine qu'on ne peut pas les empêcher, donc le but du jeu est simplement de savoir y réagir, d'être prêt à y réagir et à faire des belles phrases, des beaux discours pour essayer de montrer à la population qu'on maîtrise encore quelque chose parce qu'on ne veut pas prendre le problème à la racine. La manière de présenter les choses, est-ce que ça contribue à prendre le problème à la racine ? Cet individu, cet assaillant, et on l'a entendu à plusieurs reprises, y compris dit par les ministères de l'Intérieur, est français. Il est franco-iranien, si on en croit l'AFP et Le Monde. Vous avez entendu la manière dont il est présenté et on comprend bien qu'il s'agit pour certains de ne pas faire de lien avec le sujet toujours inflammable de l'immigration. Que pensez-vous aujourd'hui de ce récit ? Mohamed Merah, les frères Kouachi, ils étaient français nés en France. C'est-à-dire que ça pose justement cette question de la non-assimilation. On parle toujours encore d'intégration, mais avoir des papiers français, ça ne guérit pas les troupes psychiatriques, ça ne soigne pas les idéologies, ça ne réduit pas le taux de violence. Encore une fois, on va essayer de nous dire qu'ils sont français comme vous et moi, mais c'est grotesque. Il faut arrêter de dissimuler la surreprésentation dans cette insécurité, dans ces violences, des individus issus de l'immigration qui sont en France bien plus nombreux que les seuls immigrés. Ça veut dire nés à l'étranger. Et c'est un énorme tabou que je dénonçais dans la France orange mécanique. La France refuse les statistiques ethniques parce que nos responsables savent très bien ce qu'on y trouverait. Ça veut dire que si on publiait aujourd'hui l'origine de chaque victime, l'origine de chaque agresseur et qu'on fasse le ratio pour voir dans quel sens contre qui est dirigé aujourd'hui le racisme, on sait exactement ce qui se passerait. nos responsables ne veulent pas que cette vérité soit dite parce qu'ils n'ont pas confiance en le peuple français. Ils n'ont pas confiance ? Je pense que le peuple français pourrait agir comme une masse brutale et raciste. Oui, je pense que c'est une terreur de la plupart des grands médias et de nos responsables. Ils pensent que le peuple est incapable d'entendre cette vérité, de l'appréhender sans avoir une réaction excessive, c'est-à-dire probablement mal votée ou agiter des fumigènes ou je ne sais pas quoi. Laurent Oberton, vous avez, et c'est tout à fait normal, salué aussi le travail des renseignements et aussi, son corollaire, c'est celui de la sécurité, de la police. On va regarder la vidéo de l'arrestation de l'assaillant avec, il faut le dire, une intervention rapide, maîtrisée et très encadrée aussi de nos forces de sécurité. Je le précise pour les auditeurs d'Europe 1 que c'est une intervention qui a duré, qui a été rapide et extrêmement maîtrisée. Revenons encore un instant, Laurent Oberton, prenez-vous sur le profil. Quand on dit fiché S pour islamisme, la question probablement que se posent beaucoup de Français, c'est à quoi ça sert-il de les ficher finalement puisqu'ils passent à l'acte ? Comme on ne peut pas intervenir préventivement avant que quelqu'un n'ait commis un acte, comment est-ce qu'on peut justement anticiper, tenter d'appréhender cela ? Malheureusement, ça ne sert qu'à Gérald Darmanin à lui faire un beau petit dossier de presse prêt à servir au cas où. Parce que sinon, effectivement, on ne voit pas. À part peut-être quand il y a un contrôle de police, le policier va vérifier dans ses fiches et trouver qu'il y a déjà un risque, etc. Et donc se méfier un peu plus. Mais malheureusement, c'est simplement, oui, de mettre un tampon sur tout un tas de gens. Mais dans la rue, si vous voulez, le citoyen moyen, il ne sait pas, ça ne clignote pas qu'il est fiché S ou non. Donc on est en permanence à la merci d'une mauvaise rencontre. Alors on peut évoquer, on a parlé du récit médiatique des événements. C'est le rapport au réel aussi qui se joue à travers ça. Depuis une semaine, à moins que j'aie mal de suivre l'actualité, le grand danger qui menaçait la France, c'était, si j'ai bien compris, la grande vague de l'ultra-droite qui conduisait la France au bord de l'abîme fasciste. Est-ce qu'on n'a pas une forme de retour à la réalité brutale en ce moment avec cela ? Comment comprenez-vous cette disjonction entre le réel et le récit ? Alors je la constate depuis mes toutes premières années dans le métier, c'est-à-dire j'avais écrit la France orange mécanique, je disais, il y a 200 femmes qui se sont violées dans ce pays en 2013. Chaque jour, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose et on me traitait de raciste, de fasciste, d'extrémiste et on m'a fait disparaître du paysage. Vous avez eu les attentats islamistes, le Bataclan, Charlie Hebdo, etc. Et à chaque fois, c'était un défilé contre l'islamophobie. Les musulmans sont les premières victimes, etc. Pas de récupération. Quand on parle barbare et abject soit-il, c'est celui qui en parle est le méchant parce qu'il a des intentions politiques malveillantes, etc. présumées. Donc celui qui va dénoncer finalement est accusé, sommé de se justifier, le fameux chantage à l'extrême droite. Et là, on a eu Crépaule, on a eu un jeune qui se fait massacrer à une fête de village, rappelons-le, transformé en abattoir parce que des jeunes avaient des couteaux dans leur poche et s'en sont servis. Et c'est l'ultra-droite. Ça fait une semaine qu'on entend ça. Et voilà, retour du réel une fois de plus. Le réel gagne toujours à la fin, malheureusement. Et nous, on continue à perdre du temps avec cet antiracisme de censure, de divertissement qui consiste à dire parler du réel, c'est une mauvaise chose, ça fait le jeu dans ses qui, il ne faut pas faire ça, les Français sont incapables de comprendre. Donc, on fait peser le poids du tabou, de la censure et même de la criminalisation parce que moi, réellement, avec mes statistiques, je me sentais accusé. Je faisais quelque chose de mal en transmettant en manifestant la vérité, simplement. Et beaucoup de familles de victimes aujourd'hui n'osent plus parler à cause de ça, à cause de cette peur permanente, cette accusation. Mais Laurent Bertrand, si on prend, encore une fois, j'en viens au fait, les éléments qui caractérisent cet individu, qu'est-ce qu'on fait face à quelqu'un qui est français ? Alors, moi, je pense que ces papiers ne sont pas magiques, ce n'est pas parce qu'on les a octroyés sans réfléchir. Il est-il expulsable ? Est-il la déchance de nationalité ? Il est certain que sa place n'est pas dans la rue parce qu'il soit fou, qu'il soit dangereux, dans tous les cas, il ne doit pas être là, il ne doit pas être dans la rue. Il a déjà été condamné pour apparemment avoir fomenté un tel projet. Donc, peu importe l'explication, en tout cas, le fait qu'il soit dehors n'est pas normal et on ne peut pas condamner nos concitoyens honnêtes à subir ça. Après, nationalité et tout ça, ça ouvrirait des débats encore plus importants. Pourquoi a-t-il eu la nationalité ? Est-ce que c'était justifié ? Et pour vous, tous ces débats doivent être posés aujourd'hui ? Oui, clairement. Le débat de l'immigration, la naturalisation qui ont fait venir et pour quelles raisons est absolument centrale. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas bien la solution dans ce cas-là puisque, effectivement, vous dites qu'il ne devrait pas être dans la rue. En même temps, on sait très bien qu'on ne peut pas le mettre en prison à perpétuité. Donc, c'est quoi la solution ? On ne peut pas le mettre en prison à perpétuité. C'est-à-dire que, normalement, quand on estime que quelqu'un est dangereux, on trouve un moyen d'en prémunir la société. Alors, je ne dis pas que j'ai la réponse miraculeuse. Le problème est d'avoir fait entrer des milliers d'individus instables et dangereux et évidemment, de ne plus savoir quoi en faire parce que, maintenant, il y a l'État de droit, il y a la CEDH, etc. Mais on est face à des individus. La notion d'État de droit, on voit bien ce qu'elle vaut. Donc, à un moment, soit on trouve des mesures très fortes pour protéger nos compatriotes et notre art de vivre, soit on va tout droit vers le tiers-monde. Vers le tiers-monde ? Clairement, je pense qu'à force d'importer des conflits du monde entier, des individus qui ont cette capacité à passer à l'acte pour rien ou quelle que soit leur motivation, notre niveau de vie, de sécurité, le changement de la population, tout ça a des conséquences dramatiques. Donc, les revendications, en tout cas, de ce qu'on sait à l'heure actuelle des revendications de cet assaillant, il a fait un lien avec ce qui se passe au Proche-Orient ou en Afghanistan plus largement, il estime que les musulmans sont des cibles. Vous pensez que le fait qu'il y ait ces individus sur notre sol, on importe de fait aussi les problèmes de l'extérieur ? Évidemment, le multiculturalisme, c'est le multi-conflit et c'est exactement ce qui se passe. On n'est pas du tout dans une logique de vivre ensemble, on est dans une multitude, une kyrielle de petites guerres, de bandes, de gangs, de trafics et tout ça, sur la cohésion sociale, c'est terrible, c'est-à-dire le capital social, ce qui fait le lien de confiance entre les citoyens, ne peut pas survivre à un tel climat dans nos rues. Je me permets de revenir sur le diagnostic parce qu'il me semble important. D'un côté, disons, il y a l'islamisme organisé qui frappe, c'est le Bataclan. De l'autre côté, il y a la violence ordinaire, vous dites, pour une cigarette, pour un mauvais regard. Est-ce qu'avec ce type de violence, appelons ça les loups solitaires auto-radicalisés, on verra évidemment avec l'enquête, est-ce qu'on n'est pas d'un point de contact entre deux types de violences distinctes ? C'est-à-dire, d'un côté, la délinquance du quotidien, de l'autre, la violence organisée. Là, c'est l'idéologie vient légitimer des comportements pathologiques. Oui, 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 je pense que, voilà, c'est vrai qu'il y a cette... C'est Xavier Hoffer qui avait expliqué ça. Il y a une continuité entre le délinquant normal, on va dire, en quelque sorte, celui qui va agresser sans raison, sans revendication, et celui qui va faire de ce... Il va se trouver immobile, en quelque sorte, par l'intégrisme, le fondamentalisme. Et la frontière est extrêmement mince entre le trafiquant ordinaire et celui qui va devenir... Qui va mourir pour Dieu ou, je ne sais pas, qui va se sacrifier à cette idéologie. Donc, c'est aussi très difficile pour le renseignement, pour le coup, de voir où en sont les individus. Ils sont tellement nombreux, il faudrait beaucoup plus de fonctionnaires pour les surveiller. Mais, encore une fois, la solution n'est pas de sécuriser l'enfer. La solution est de comprendre ce qu'on a mal fait et ce qu'il faut défaire. Laurent Bertone, on va voir les différentes réactions politiques dès hier soir. Beaucoup d'exécutifs, beaucoup aussi d'une partie de l'opposition. On notera que certains ne sont pas encore exprimés. On va aller voir ces réactions qui ressemblent à chaque fois peu ou prou aux réactions après chaque attaque. que je vais les lire également pour nos auditeurs. Suite à l'attaque de ce soir à Paris, mes pensées vont à la victime, aux blessés et à leurs proches. Je salue le courage et le professionnalisme de nos forces de l'ordre et nos services de secours mobilisés. Nous ne céderons rien face au terrorisme. Est-ce que, comme certains, comment dire, cela vous interpelle qu'il n'y ait pas précision d'une attaque terroriste pour certains aussi islamistes ? Ou est-ce que la prudence peut aussi commander ce genre de... Effectivement, on peut estimer qu'il faut attendre quelques instants avant d'avoir l'intégralité des informations sur cette affaire. Mais nous ne céderons rien. On a déjà cédé depuis très longtemps en continuant à... C'était Elisabeth Borne. Voilà. Saluer les forces de l'ordre, c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, ils ont fait du bon travail. Je note qu'ils ne se sont pas servis de leurs armes à feu. Alors même qu'un individu armé d'un couteau et d'un marteau venait d'agresser violemment de personnes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a fait peser sur la police. Le spectre des violences policières, cette accusation récurrente. Il y a eu les émeutes il y a cinq mois. Il y a eu plus de 700 policiers, gendarmes blessés. Et on a fait comprendre aux policiers que vraiment, c'était le dernier recours absolu, même dans une situation aussi menaçante que celle-là. Donc, les policiers, mentalement, sont quelque peu désarmés aussi. Donc ça, ça donne une situation évidemment très, très préoccupante. Je reste sur ce terrain un instant justement. Vous dites que les policiers ont été désarmés symboliquement. Peut-être est-ce la bonne manière de... Vous me direz si vous êtes d'accord avec cette formule. Mais sachant que c'est la question du rapport à la violence, les policiers s'interdisent d'une certaine violence que d'autres, soit les radicalisés, soit des terroristes, soit des gangs, des délinquants, ne s'interdisent pas. Donc finalement, la violence, non pas légitime, mais la violence décomplexée aujourd'hui n'est plus du côté des forces de l'ordre. Évidemment, parce que le policier, il est comme tout citoyen responsable. Il a une morale, il a un règlement, il connaît la loi, il sait très bien qu'au moindre faux pas, il aura sur lui l'IGPN, les médias, la France Insoumise, etc. Sa carrière va s'arrêter et personne n'a envie de vivre ça. Par contre, de l'autre côté, il n'y a pas cette réflexion-là. C'est le vide ou pas loin. Le coup de couteau peut partir. Donc évidemment, le match est complètement déséquilibré. C'est comme vous quand vous allez à une fête de village ou au marché de Noël ou je ne sais pas où, ou au pied de la tour Eiffel pour l'admirer la nuit. Vous y allez en famille, vous n'avez à aucun moment cette préparation, vous n'avez pas d'armes. Donc il y a un déséquilibre énorme dans ce genre de confrontation. On va avoir d'autres réactions qui nous parviennent également. et notamment de l'opposition. On va voir celle d'abord de Jordan Bardella. Demain matin, les Français se demanderont comment un homme fiché, déjà condamné pour avoir planifié un attentat, cas psychiatrique notoire dans le contexte actuel, et puis se promener librement et armer un samedi soir dans les rues de Paris. Ils auront raison de s'interroger. Et puis, on va voir la réaction du président de l'association des maires de France. Je voudrais vous faire réagir justement à ce qu'a dit David Lissnard. Comme l'époque est au mot ultra, l'ultra-réalité s'impose aux tentatives de détournement de l'opinion les jours qui ont précédé ce nouvel attentat islamiste. Notre pays est attaqué par l'horreur terroriste comme dans la vie quotidienne par le djihadisme. Ultra, vérité, cette bataille, Laurent Huberton, des récits, finalement, qu'on est en train de se demander quelle est la menace la plus importante jusqu'à ce qu'un attentat islamiste nous saute à la figure. Comment aujourd'hui on peut, et est-ce que les statistiques, j'allais dire, doivent être davantage mises en avant pour qu'on se rende compte quelle est la menace la plus importante dans notre pays ? Sans minorer le reste, évidemment. Si on prend le fait terroriste, depuis le mandat François Hollande, depuis 2012, il y a eu pas loin de 300 morts du terrorisme islamiste et vous avez eu l'ultra-droite, a priori, trois morts, William Malé qui avait tué trois Kurdes. Donc, le ratio n'est pas tout à fait le même, encore une fois, on voit bien et pour beaucoup, malheureusement, beaucoup encore de grands médias et de responsables politiques, la seule et unique vraie menace, c'est l'ultra-droite. Mais on voit bien que c'est un effet de diversion énorme et on parle, encore une fois, des cas de terroristes islamistes revendiqués mais la plus grande partie, ceux qui pèsent le plus lourd au quotidien, c'est cette insécurité qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'étendard en quelque sorte et on parle de mille plaintes déposées par jour aujourd'hui pour coups et blessures, sans doute à peu près plutôt 3000 dans la réalité, 3000 actes puisque tout le monde ne porte pas plainte. Donc, on en est là aujourd'hui et c'est ça, je pense, qui fait le plus de mal à nos sociétés. De quoi, selon vous, ont peur les dirigeants et les dirigeants actuels ? Vous dites que la majorité des Français est au fait et puis nous subissons, ils subissent évidemment ces attaques, est au fait de la menace terroriste, aussi de la violence comme on a vu ou l'hyperviolence à Crépole. Qu'est-ce qui retient aujourd'hui la main de l'exécutif ? Quel serait le risque si aujourd'hui les dirigeants appliquent ce que vous dites et justement ne se complaisent plus dans le déni ? Je pense qu'il y a cette espèce de terreur, c'est en vase clos, en fait, cette classe politique et médiatique se fait peur à elle-même, voit bien que l'opinion attend des mesures fermes, on a pu voir ça en Suède, au Danemark ou dans beaucoup de pays récemment. Ce serait assez facile pour un exécutif de regagner quelques points de popularité en prenant quelques mesures symboliques d'expulsion de masse ou je ne sais pas quoi ou d'application de lois plus strictes. Mais il y a ce blocage parce qu'on sait très bien qu'on va tout de suite s'entra-accuser de faire le jeu d'eux et qu'on va être encore une fois ce fameux chantage à l'extrême droite et nos responsables politiques ont encore peur de ça. Ils sont encore dans ce logiciel qui ne date pas d'hier, qui a quelques heures de vol déjà. Le citoyen français ne peut plus entendre ça. Ces histoires d'ultra-droite ne comprend toujours pas ce faux procès, ce moment de diversion. Mais malheureusement, pour nos élites, ça compte encore beaucoup. Donc, ils sont lents à faire virer le navire en quelque sorte. Le projet de loi sur le terrorisme, à votre sens, ça va dans le bon sens mais ça n'est pas suffisant. Oui, mais de toute façon, dans tout ce que j'ai pu lire par exemple sur l'immigration ou sur l'application de la loi n'est pas du tout à la hauteur. Encore une fois, je le redis, en 1992, on a 55 000 détenus dans nos prisons. On en a 75 000 aujourd'hui. Les prisons débordent. Ça n'a pas du tout suivi l'augmentation des violences aux personnes qui dans le même temps explosaient de plus de 500% sur la même période. On est encore avec ce logiciel d'avant de se dire que la prison ce n'est pas la solution, qu'il faut réinsérer, qu'il faut aménager, etc. Et que tout ira mieux avec des cours d'empathie. Mais on a complètement basculé. On n'est plus du tout dans ce monde-là maintenant. Bien, nous allons poursuivre ce grand rendez-vous bien sûr en votre compagnie. Laurent Auberton, je le rappelle, vous êtes essayiste, vous êtes spécialiste des questions de sécurité. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence. On a cité La France orange mécanique ou encore Guérilla. Vous appuyez vos propos par des chiffres, des statistiques. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant en direct à la fois sur Europe 1 et CNews, nous sommes au lendemain de cette attaque terroriste islamiste en plein cœur de Paris qui a fait un mort, plusieurs blessés. Un mort, c'est un touriste allemand. La menace est omniprésente en France. Il y a une avalanche de réactions politiques. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le préfet de police de Paris, Laurent Lunez, étaient rapidement sur place. Gérald Darmanin a affirmé que l'homme aurait crié à plusieurs reprises à la Akbar au moment de son arrestation. Je rappelle que l'assaillant est fiché S pour islamisme, qu'il est déjà connu des services de renseignement, déjà condamné à plusieurs années de prison. Il est sorti de prison après une condamnation et ce n'est pas rien pour projet terroriste en 2016. Il est également ou a été suivi en tous les cas pour troubles psychiatriques lourds. Nous allons poursuivre cette émission en nous interrogeant aussi sur la suite, Laurent Bertin, et peut-être plus largement aussi sur un conflit. Certains parlent depuis plusieurs jours, mais aussi depuis longtemps, d'un conflit de civilisation, d'un choc, d'un affrontement sur notre sol. Tout d'abord, cette attaque, pour ce que l'on sait, pourrait avoir un lien avec ce qui se passe à l'extérieur, notamment au Proche-Orient. Est-ce que pour vous, ces guerres malgré tout extérieures sont importées durablement en France ? Quoi qu'on fasse, quelle que soit la position des dirigeants, ces conflits aujourd'hui sont sur notre sol ? Oui, c'est absolument certain. Quand on suit un petit peu les individus justement fichés et potentiellement dangereux, on constate qu'ils sont en boucle sur ces questions. Ils passent leur temps sur des médias qui ne traitent quasi exclusivement que du conflit israélo-palestine. Et on l'a vu dans les manifestations récentes, il y a eu beaucoup d'appels à des violences. Donc, encore une fois, ça donne un prétexte tout trouvé au passage de l'acte, une justification en quelque sorte moralement supérieure. Vous diriez que les réseaux sociaux sont un accélérateur de radicalisation en quelque sorte ? Disons que ça aide beaucoup d'individus à s'agréger, à être captifs d'une représentation du monde et à l'auto-alimenter en permanence avec des images de propagande parfois totalement grossières. Mais peu importe, ce n'est pas du tout une question de réflexion logique. On cherche uniquement à justifier des idées et des pulsions. Et effectivement, les réseaux sociaux, certaines plateformes sont particulièrement prisées par ces individus, évidemment. Mais c'est comme les couteaux. On a tous des couteaux chez soi. Simplement, c'est la manière dont on s'en sert. le problème. Vous venez de dire que c'est important. Certains médias parlent en boucle notamment du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe. Est-ce que je vous comprends bien si j'interprète votre propose de manière suivante ? Une partie de ces gens vivent mentalement à l'extérieur du territoire français, du pays qu'est la France, de la culture française. Leur espace mental est non seulement un autre pays, une autre identité, mais même une autre civilisation. Et dans ce conflit, ils prennent finalement l'autre partie. Est-ce que je vous comprends bien ? Oui, c'est complètement ça. Et il y a cette idée sous-jacente que tout ce qui n'appartient pas justement à ce monde arabo-musulman fait office un petit peu d'ennemis potentiels. en particulier, évidemment, nos concitoyens de confession juive, mais monsieur tout le monde, tous ceux qui n'ont pas en quelque sorte la carte du club, tous ceux qui ne sont pas eux-mêmes musulmans, sont potentiellement des ennemis. Donc ça fait du monde et on le voit dans absolument tous les pays où il y a ces immigrations. par exemple à Londres ou en Angleterre ou en Irlande, ces problématiques sont devenues absolument énormes. Laurent Bertone, en même temps, les attentats terroristes visent aussi des pays musulmans et font aussi des morts musulmans ? Oui, parce qu'il y a on n'est jamais assez pur, si vous voulez. Il y a les bons musulmans, il y a les mauvais. C'est à l'infini. Et même en France, vous avez des gangs qui vont s'affronter, qui sont des gangs de musulmans, qui vont affronter d'autres gangs de musulmans pour des questions de territoire. Ça, ce n'est pas trop la question. Ce qui est important de comprendre, c'est que le tribalisme et l'ultra-violence vont dominer ces groupes, vont les structurer et ils n'ont absolument rien à voir avec la société traditionnelle française. Il y a une question qui est souvent posée, c'est a-t-on franchi un cap ? Je crois qu'on la pose à chaque attaque. Alors, fut-elle l'hyper-violence après Crépaule ? On s'est interrogé sur le franchissement d'un cap, mais aussi après les attaques terroristes islamistes. De cap en cap, où allons-nous et où arrivons-nous ? On a vu il y a quelques mois des bébés poignardés dans des poussettes. Et bon, c'est passé, c'est l'actualité. On voit ça, il y a cet état de sidération parce qu'il y en a tellement qui reviennent, qui font l'actualité, qu'on oublie. Et malheureusement, moi je vois ça depuis la France Orange Mécanique. J'avais déjà une compilation de faits absolument épouvantables et malheureusement, ça continue et voilà, on vit avec cette horreur. Est-ce que vous constatez dans vos recherches, c'est peut-être une des difficultés avec ce genre d'individus, qu'il y a davantage aujourd'hui de ce qu'on appelle de loups solitaires comme ça, qui se sont autorédicalisés qu'il y a 10-15 ans ? Oui, parce que c'est quelque part plus efficace, c'est-à-dire qu'un individu, même s'il a des troubles psychiatriques, si ce n'est pas le couteau le mieux aiguisé du tiroir comme on dit, il peut faire d'énormes dégâts parce qu'il ne lui suffit de rien, c'est-à-dire une arme blanche, il va n'importe où et n'importe quel type est capable de faire très mal. Il n'a pas besoin d'un projet planifié avec un réseau d'armement, etc. Donc, d'ailleurs, les autorités... Même s'il aurait prêté à l'égeance, faisant attention à cette expression de loups solitaires qui peut laisser penser qu'il n'y a aucun lien. Oui, oui, quel que soit son... Mais on avait vu des appels à ce genre d'actes. On avait vu, prenez votre voiture, avec les moyens du bord, faites comme vous pouvez, en quelque sorte. Donc, évidemment, certains individus un petit peu dérangés vont entendre ce genre d'appels. Alors, vous avez utilisé cette formule n'importe où, n'importe quand. Vous avez parlé de guerre de territoire. Si on fait une évolution de 2013, la France orange mécanique jusqu'à aujourd'hui, on connaissait des zones qui étaient plus dangereuses que d'autres. Certains quartiers, certains lieux, ils étaient bien avisés de ne pas s'aventurer. Est-ce qu'on peut dire qu'après Crépole et ensuite, après hier soir, au cœur de Paris, il n'y a plus vraiment de territoire protégé, de territoire où on est véritablement à l'abri de cette hyper-violence ? Oui, absolument. Il y a quelques années, on disait qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, il n'a pas eu de chance. Et maintenant, on se dit où sont les bons endroits ? Quels sont les moments ? On n'arrive plus à trouver en France un endroit où on peut se comporter normalement sans qu'il ne se passe rien, sans qu'il n'y ait pas de risque. Et c'est ça qui est vraiment frappant dans les enquêtes d'opinion, notamment le Français qui pensait être tranquille dans sa campagne, avoir ses petits espaces préservés. Il pensait que Paris était une ville plus sûre, plus sécurisée. Eh bien, on constate que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que vous avez noté aussi une évolution de ce vocabulaire ? Parce que 2013, dans la France Orange Mécanique, vous intéressez aux faits divers, entre guillemets. Le concept même de faits divers est discuté aujourd'hui. Faits divers, rixes, déséquilibrés, le vocabulaire normalement utilisé pour parler de ce que vous avez appelé l'hyper-violence. Est-ce que ce vocabulaire, aujourd'hui, sert à décrire ou quelquefois peut-être à masquer ? Ah oui. Déjà, à l'époque d'Orange Mécanique, le prénom a été modifié. On parlait de « jeunes » avec des guillemets. Le réflexe médiatique consistait toujours à passer sous silence une certaine réalité. Et malheureusement, ça a eu un effet d'accumulation. Si vous voulez, on a fait barrage, comme en politique, mais derrière un barrage, les eaux montent. Et à un moment, ça risque de céder et de créer une déferlante. Alors, Robert, quelle est l'étape d'après, alors que déjà, nous vivons un moment assez grave, et je le dis quand même en posant cette question. L'objectif, c'est de justement conjurer le risque et d'essayer d'éviter un affrontement plus important. Là, nous faisons face à des attaques terroristes qui sont, j'allais dire, non ciblées. Peut-être, nous le verrons en tous les cas. Quand il s'agit d'un professeur, malheureusement, comme Samuel Paty et Dominique Bernard, ça a été le cas. Mais certains, dans les services de renseignement, affirment qu'on pourrait justement être face à des attaques extrêmement ciblées. Est-ce que c'est l'étape d'après ? Est-ce que vous travaillez sur ces scénarii-là ? Oui, le groupe terroriste a priori avec lequel cet individu était lié, Forza Nalisa, était une cellule de combat qui prévoyait, qui avait prévu d'enlever un magistrat, d'attaquer le journal Libération, de s'en prendre à Pierre Sautarelle, l'animateur principal du site f2souche.com, site de réinformation. On a eu cette cellule qui a été démantelée depuis. Donc, on va plutôt aller vers des, comme on l'a dit tout à l'heure, vers des, des choses plus simples, c'est-à-dire n'importe qui, n'importe où, parce qu'on se dit que dans l'opinion, ça a peut-être encore plus d'impact. Si tout le monde se sent en danger, c'est plus efficace que de cibler précisément telle profession ou tels individus. C'est plus difficile d'aller dans les écoles, c'est plus difficile de s'en prendre à des policiers ou à des magistrats. Donc, allons-y pour les supermarchés, pour le tout venant, en quelque sorte. Et c'est plus difficile pour les forces de l'ordre de lutter contre ? C'est pour le coup, c'est extrêmement, vous arrivez toujours après, trop tard. Si on regarde la réponse, pardonnez-moi, de l'exécutif depuis, il y a une réponse sécuritaire du renseignement, et puis il y a eu une phrase il y a quelques semaines qui est un peu passée inaperçue, celle d'Emmanuel Macron, et vous l'avez citée au début de votre argumentaire tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez parlé d'une société de vigilance, c'est-à-dire que nous serions appelés à être tous des sentinelles, quelque part, à nous protéger nous-mêmes, mais sans être évidemment, sans se faire justice soi-même. Est-ce qu'il faut se résigner à cela, ou est-ce qu'au contraire c'est dangereux d'appeler à cette société de la vigilance ? C'est assez terrible parce que l'État qui a le monopole de la violence, de notre sécurité, qui la plupart du temps nous interdit de nous défendre par nos propres moyens, il est contre la constitution de milice, il est même contre les manifestations pour dénoncer la violence, là il sous-entend quand même débrouillez-vous un petit peu, parce qu'on ne va pas être là tous les jours. Donc c'est un énorme problème. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Est-ce que le citoyen doit s'armer ? Est-ce qu'il doit faire comme si sa vie était menacée et se débrouiller tout seul ? Ça c'est vraiment une question qui est assez sidérante et qui montre qu'il y a un renoncement du pouvoir. Un renoncement à nous protéger. En tout cas, il pense qu'il n'est plus à la hauteur et qu'il ne peut pas empêcher cette fatalité en quelque sorte, c'est normal. Vous êtes en train de dormir chez vous, vous prenez une balle parce qu'il y a des trafiquants qui se tirent dessus, ça fait partie du jeu en quelque sorte. Il y a un mot qui revient souvent dans votre propos depuis le début de cet entretien, c'est sérieusement. C'est-à-dire l'État renonce à agir sérieusement. Il ne se permet pas les mesures sérieuses qui permettraient de changer la donne. Alors, à quoi réfère ce sérieusement chez vous ? Que voudrait dire un tel changement de cap qu'on serait désormais dans les mesures sérieuses pour contenir et pour renverser l'ultra-violence ? Il y a deux sortes de mesures. Il y a les mesures de communication cosmétique, d'acheter des nouvelles voitures aux policiers ou de les mettre un peu partout, de mettre des caméras ou de voter un tas de choses comme ça. Et il y a les mesures qui traitent le problème fondamental, c'est-à-dire la non-implication de la loi, le laxisme judiciaire, puisqu'aujourd'hui, le code pénal n'est plus appliqué, les peines ne sont pas exécutées comme elles devraient l'être. On multiplie les alternatives à la prison et ce faisant, quand la justice refuse de condamner les coupables, elle condamne les innocents à les croisés. Ça, c'est très clair. Donc, ce serait déjà toute une série de mesures à prendre. Évidemment aussi sur l'immigration, là, on a quand même l'exécutif qui en est à nous dire la Tunisie ne veut pas reprendre leurs ressortissants, on est très embêtés. La CEDH nous a dit à un moment, la France a un poids, elle doit l'exercer. Elle doit dire vous êtes très gentil mais vous êtes la Tunisie. On a un poids d'immunité extrêmement important et plutôt que d'accepter d'être un petit peu le paillasson du monde, on pourrait, la France pourrait exercer une pression, renégocier des traités sur, même y compris sur les expulsions massives. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'expulser plusieurs individus à la fois. Donc, il faut renégocier, évidemment, tout ça. Ça, ce serait des mesures sérieuses. Mais malheureusement, on est encore au stade de l'habillage, du cosmétique. Laurent Bertrand, on va poursuivre notre entretien sur CNews et Europe 1 avec ces informations qui nous parviennent à l'instant. Nous le savions déjà depuis tout à l'heure, le parquet antiterroriste a donc ouvert une enquête et les enquêteurs vont désormais se pencher sur le profil et aussi le suivi médical de l'assaillant. L'assaillant qui est donc entre les mains des enquêteurs. Quand il y a eu des rares cas où les assaillants ont été, si je puis dire, capturés et vivants, il n'en est pas ressorti beaucoup de choses. On va voir ce qu'il en est. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'intéresse aussi au contexte, on en parle depuis tout à l'heure, international, au Proche-Orient. Est-ce que ce contexte aujourd'hui, qui risque d'être long, il y a une reprise de la guerre après une trêve qui a été réitérée à plusieurs reprises, nous met en danger nous la France ? Et pourquoi, j'allais dire, la France plus que d'autres pays ? Est-ce que la France est plus ciblée, selon ce que vous savez, que d'autres pays européens en particulier ou occidentaux plus largement ? Elle l'est fatalement par sa composition démographique. La France est un pays, pour le coup, qui a eu une immigration extra-européenne maghrébine, africaine, subsaharienne en particulier ces dernières décennies qui a été très forte. Donc, on a aujourd'hui sur deux générations, on doit avoir à peu près 22% d'individus qui sont issus de l'immigration. Donc, forcément, le conflit, il vient avec. Il n'y a pas de miracle. Si on avait importé des personnes d'autres pays, on aurait peut-être leurs conflits à eux, comme c'est le cas, par exemple, j'ai vu des conflits indo-pakistanais dans d'autres pays. Voilà, ça, ça se produira partout. On ne peut pas, d'un coup de baguette magique, effacer l'intégralité du parcours et de l'identité des individus pour en faire des bons petits Français, comme le prétendait l'éducation nationale il y a quelques années. Alors, une question sur le rapport que vous avez évoqué plus tôt, le rapport au quotidien des Français ? Société de vigilance, la plupart d'entre vous avez parlé des femmes qui adaptent leur comportement désormais. Vous êtes certain développeurs et réflexes qui veulent fuir toujours plus loin, espérant retrouver tranquillité. De quelle manière, déjà, aujourd'hui, les Français ont-ils transformé leur manière de vivre, comme s'ils avaient intériorisé un univers beaucoup plus dangereux qu'autrefois ? On le sait tous, vous parlez d'une discussion de famille ou avec des collègues et on vous parlera d'endroits qui craignent, ce genre d'expression, de faire attention, tu rentres pas trop tard, tu m'appelles, tu évites ce quartier-là. Le Français sait très bien que la situation s'est dégradée, y compris maintenant, justement, certaines élites qui pensaient, qui voulaient croire que tout va bien, maintenant, elles mettent leurs enfants dans des écoles qui sont parfaitement préservées des joies du vivre ensemble et il y a une hypocrisie assez énorme derrière tout ça, d'ailleurs, puisque tout le monde le proclame mais personne ne veut le vivre en réalité et tout le monde a eu tendance à le fuir mais maintenant, l'État fait en sorte de répartir partout les demandeurs d'asile et les nouveaux arrivants et les logiques démographiques sont telles que quoi qu'il en soit, la France actuelle voit sa population changer massivement un peu partout donc voit toutes ses problématiques l'accompagner partout. Cette logique démographique n'est pas évidente, je veux dire, elle est inscrite maintenant à long terme dans notre pays donc les solutions, j'allais dire, à court terme mais au moyen terme ce serait une réponse pénale très forte pour laquelle vous plaidez, une construction massive de places de prison et à chaque fois, on entend les dirigeants actuels et le ministre de la Justice affirme qui n'a jamais eu autant de personnes en prison alors qui faut-il croire à ce qu'il y a un laxisme judiciaire parce qu'au contraire on ne cesse de mettre en prison pour finalement avoir toujours une délinquance et une hyper-violence de plus en plus important. Alors c'est vrai, on a 75 000 personnes en prison aujourd'hui, c'est un record absolu mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1992, vous aviez 55 000 détenus déjà donc une augmentation qui n'est pas si énorme comparativement à celle des violences aux personnes multipliées par 6 sur la même période ça fait très longtemps que la justice n'y arrive plus parce que les prisons débordent. Il y a 61 000 places de prison actuellement donc il y a un taux de suroccupation qui est complètement délirant parce qu'on n'a jamais, la justice n'a jamais voulu prendre la mesure de cette ultra-violence nouvelle, on n'a jamais voulu y adapter sa réponse. On a encore le système judiciaire de papa de la France des années 60, des loulous, mais on a basculé dans complètement autre chose et on pense que construire des prisons est un échec parce qu'on se dit aujourd'hui la prison c'est le projet de vie du délinquant en quelque sorte. Pourquoi Laurent Bertrand ça va contre le logiciel et puis contre ce que vous regardez le vivre ensemble est-ce que ça vient à se compter quelque chose qui était porté par beaucoup depuis longtemps ? Tout à fait, c'est un démenti de croyances profondes d'égalité, du fait qu'il suffisait d'accompagnement, de réinsertion pour faire des miracles et c'est un échec massif. On a mis énormément d'argent là-dedans comme en politique de la ville comme dans un tas d'autres sujets et ça ne fonctionne pas et on a du mal à admettre ça et à passer à cette étape qui fait plaisir à personne de construire des prisons, d'expulser les délinquants et criminels condamnés. Ce sont des décisions dures politiquement qui ne sont pas du tout dans le domaine des possibles politiques en France mais je pense qu'on est maintenant obligés d'y venir. Donc le verrou est idéologique selon vous ? Oui, le verrou est totalement idéologique. La France a les moyens de se défendre mais c'est dans les têtes que ce n'est pas encore passé. Oui, c'est complètement ça. C'est qu'on est verrouillé sur une croyance à laquelle on ne veut pas renoncer. Alors faisons un exercice de politique fiction. Vous avez été sévère à l'endroit de la classe politique depuis le début de cet entretien. Imaginons que demain, par je ne sais quel concours de circonstances, Laurent Berton devient ministre de l'Intérieur. Quelle est la première mesure que vous prenez pour marquer la rupture avec l'état des choses actuelles ? Le ministre de l'Intérieur n'a pas énormément de pouvoir. C'est-à-dire, il pourrait faire exécuter les OQTF, ce que Darmanin ne fait pas d'ailleurs. Il pourrait au moins faire ça. Il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Il peut s'occuper de la police, il peut faire des déclarations mais ce n'est pas lui qui détient les clés de la réponse pénale. Là, pour le coup... Alors, au moment de l'échelon, à quel poste doit-on vous nommer pour qu'une rupture véritable arrive ? Non, mais moi, président, on verra ce que je peux faire. Non, non, mais ça implique une réforme assez colossale de tout ce système. Mais est-ce que ça se joue au niveau national ? Ah oui, bien sûr. Toujours au niveau national. Certains disent qu'au niveau national, je fais bien attention en le disant certains, pointent une perte de souveraineté. et que tous ces grands sujets supranationaux ne se décident plus au plan, j'allais dire, hexagonal en ce qui nous concerne. En effet, il y a eu une transfert massive de pouvoir et de compétences de la France vers Bruxelles qui pose un problème. Si la France décidait de faire machine arrière et de reprendre sa souveraineté, elle pourrait le faire et personne ne pourrait l'en empêcher. Donc, c'est vraiment une question de volonté. Je me permets de revenir un instant sur la question, laissant nous compter la politique fiction, la première mesure. Si on voulait marquer une rupture, vous nous dites l'état actuel des choses ne fonctionne pas, le dispositif politique et juridique ne fonctionne pas. Donc, quelles mesures seraient susceptibles de marquer un véritable tournant pour avoir une politique sérieuse, pour reprendre votre terme ? Je pense que l'expulsion de tous les criminels étrangers, de tous les délinquants récidivistes étrangers, marquerait justement en vrai un message extrêmement ferme. C'est-à-dire, vous venez en France, vous ne ferez pas n'importe quoi, vous serez pour le coup réellement sanctionner. On pourrait également frapper justement cette immigration d'une caution, comme par exemple la Suède vient de le faire. La Suède exige maintenant un certain niveau de revenus pour rester sur son sol, ce qui permet de choisir de nouveau, de maîtriser de nouveau cette immigration qu'encore une fois, les Français n'ont fait que subir. Les Français n'ont jamais voulu cette immigration, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Et on leur a donné. En même temps, on voit que ce n'est pas si simple parce que l'exemple de l'Italie avec Mélanie qui a ce genre de programme a du mal à le mettre en œuvre. Oui, oui, mais les Suédois, par exemple, qui passent quand même pour un pays extrêmement progressiste et raisonnable, ont voté sans problème des mesures très restrictives. Le Danemark l'a fait aussi. Je pense que c'est dans l'air du temps. Les démocraties occidentales voient bien que ces situations sont intenables, mettent en danger leur modèle de providence, etc. Donc, il faut des décisions de ce genre. Ça ne fera pas plaisir, mais tout le monde va y venir. Et la France a un peu l'habitude d'être en retard, malheureusement. Mise à part, justement, ces faits extrêmement graves que nous subissons, nous l'avons dit tout à l'heure, Laurent Bertone, il y a ceux qui prophétisent ou en tous les cas qui veulent dénoncer le risque d'un choc des civilisations, appuyés par ce qui se passe notamment au Proche-Orient. On a rappelé les titres de vos ouvrages. Le dernier s'appelle « Guérilla ». On a beaucoup entendu certains dire, notamment Michel Onfray et d'autres, qu'on est dans une guerre civile larvée et de moins en moins larvée en France. Est-ce que cette expression vous semble adéquate avec tout ce qu'elle comporte quand même, comme évidemment conséquence pour notre pays ? Est-ce que nous allons y venir ou est-ce que finalement c'est une forme de fantasme aujourd'hui ? Alors moi, guerre civile, je ne suis pas fanatique du terme parce que ça implique deux camps constitués. Or aujourd'hui, on n'a pas ça. on a les victimes et on a les auteurs et les auteurs indistinctement ne forment pas non plus un camp. Ce serait faux de dire ça. C'est-à-dire, il y a des bandes, il y a des gangs, il y a des... Eux-mêmes se centre-massacre allègrement. Donc, ce n'est pas cette situation-là. Par contre, on va un petit peu vers une guerre de tous contre tous avec un État qui est extrêmement fragile et dépassé. Donc, ce n'est pas une situation de guerre civile mais c'est une situation de guerrilla, oui. Un État fragile et dépassé qui cherche ses mots. On l'a vu aussi bien sur Crépole où on a vu un porte-parole du gouvernement qui est passé à... qui ne voulait pas reprendre le terme d'ensauvagement à finalement arrivant sur place parlant d'un basculement de la société et en même temps un garde des Sceaux qui dénonce plutôt la récupération aujourd'hui. Selon vous, comment les Français vivent ces changements de pied ? On voit garde des Sceaux qui va sur l'aspect moral pour condamner le Rassemblement National et le porte-parole du gouvernement qui se voit contraint sur place de dénoncer un basculement de la société chose qu'on n'avait jamais entendue dans sa bouche. Dans l'opinion aujourd'hui le terme en sauvagement est perçu comme même faible et très insuffisant. Moi, la France orange mécanique c'est souvent ce que m'ont reproché des victimes des gens qui avaient vécu l'insécurité des policiers et m'ont dit mais vous n'allez pas assez loin dans vos constats. Pas assez loin en parlant de France orange mécanique ? Bien sûr, moi j'essayais d'expliquer que j'essayais d'être l'intermédiaire entre le plateau médiatique et le ressenti populaire et malheureusement ce gouffre n'est pas comblé aujourd'hui quand on a quand on fait toujours peser cette suspicion sur la réaction moi je trouve que c'est sain de réagir à des faits d'horreur c'est sain de ne pas s'y habituer et quand on a le garde des Sceaux qui parle de récupération politique quelque part il est en train de vous dire vos intentions sont mauvaises votre esprit est mal tourné vous n'avez pas raison de vous indigner de ces actes là et je trouve que c'est extrêmement grave mais encore une fois ça fait partie du paysage politique depuis longtemps Merci Laurent Oberton merci d'avoir été notre invité pour cette édition spéciale évidemment bousculée par ce qui s'est passé cet attentat terroriste islamiste en plein coeur de Paris je remercie mes camarades Nicolas Barret et Mathieu Bocoté restez avec nous sur nos deux antennes Europe 1 et CNews avec la suite évidemment de vos éditions et les éditions et les éditions et les éditions